et bien salut à tous c'est Naxi on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Retropie qui va nous permettre d'installer nos ROM et nos BIOS directement sur une clé USB en lieu et place de la carte SD à l'intérieur du Raspberry Peri qui aura comme avantage de pouvoir connecter cette clé USB à notre ordinateur afin d'y transférer les ROM et les BIOS sans avoir besoin de passer par le réseau pour ce faire on va se servir du logiciel GUI format dont vous trouverez le lien de téléchargement dans les détails de la vidéo on vérifie toujours bien quel lecteur on formate pour éviter de formater un disque dur et de perdre des données donc moi ma clé USB se trouve sur le J de point donc du coup je vais formater le J de point en quick format c'est largement suffisant j'ai pris une clé USB de 4 gigas juste pour vous faire ce tutoriel là pour vous montrer toutes les étapes donc ça va assez vite puisque ma clé est petite 4 gigas voilà une fois que ceci est fait bah on peut fermer le programme GUI format on va juste réouvrir la clé USB afin d'y incorporer un nouveau dossier qu'on va nommer Retropie-6-Mount donc Retropie-Mount c'est à l'intérieur de ce dossier là que notre Raspberry va créer toute l'arborescence dans laquelle nous allons pouvoir mettre donc nos BIOS et nos ROM donc une fois que ceci est fait et ben c'est tout simple on ferme on débranche la clé USB de notre ordinateur on la branche sur son Raspberry PI donc il se peut que le Raspberry PI fasse des accès sur la clé USB au moment où on la branche avant de continuer laisser que la diode de la clé USB soit arrête de clignoter ensuite on va donc sur notre interface de Raspberry sur Retropie à l'intérieur on va dans Retropie Setup on va maintenant aller donc aller chercher le programme qui va nous permettre de configurer la clé USB donc on va aller dans config tool et là on va descendre tout en bas et on va choisir le USB ROM service une fois qu'on est à l'intérieur de l'USB ROM service et ben on va activer l'USB ROM service voilà donc ça se fait très rapidement on fait accepter on quitte tout pour retourner sur l'interface de Retropie une fois que ceci est fait et ben on va éteindre émulation station on va éteindre notre Raspberry PI pardon donc on va faire un shutdown système de retour sur le PC ben on branche simplement notre clé USB à notre ordinateur et à l'intérieur du répertoire Retropie Mount et ben on a une arborescence de fichiers qui a été créée donc on a les BIOS pour mettre nos BIOS et on a également le répertoire ROM pour mettre nos ROM donc voilà c'est vraiment tout simple il n'y a vraiment pas grand chose à y faire faites quand même attention à bien éteindre le Raspberry PI et attendre que les diodes d'activité soient toutes arrêtent toutes de clignoter avant de débrancher votre clé USB pareil ne débranchez pas la clé USB à chaud du Raspberry PI il aime vraiment pas ça du tout voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser allez à ciao les amis